Il est là, ça fait des mois qu'on l'attend, mais c'est enfin d'actualité, il va faire ses débuts dans quelques minutes, restez avec. Salut à tous, sous nos yeux c'est Traven Cottage à Londres, Omar D'Afonseca donc avec moi et au micro pour vous faire vibrer vraiment cette rencontre du tout anglais au venu de cette retransmission avec une rencontre de Première Ligue. Vous savez bien que c'est toujours un plaisir de pouvoir partager mon amour pour la balle et les mots qui l'inspirent. Nous allons vivre une manifestation impliquée et ravivée de la force. Merci. 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 Ça peut lui valoir un carton. Le carton rouge, ça change tout le scénario, ça. Aussitôt comme ça, dans le match, ça peut même fausser un peu la rencontre. Fausser la rencontre, au contraire, le règlement est appliqué, c'est tout à fait logique. Et ce ballon pour Kyle Walker. C'était très dangereux, mais c'est une très bonne intervention avec Lundogan. Raphaël Léao en bonne position. Superbe défense. La transversale remet le ballon en jeu. Allez, hop, c'est dégagé, on ne prend pas de risque. Alors, il y a faute, et il prend à suivre. On y est, c'est l'heure de son premier match sous ses nouvelles couleurs. On a forcément à vouloir ça. C'est ce dont l'équipe avait besoin. Un central capable de couper les actions adverses, d'organiser la défense, mais aussi de bien démarrer les actions, soigner les sorties de balles. Son arrivée va leur faire énormément de bien. Ce n'est pas évident, mais très bonne couverture. Et Dieu est remporté en défense. Belle anticipation. Raphaël Léao. Et Manchester City qui a signé une victoire lors de sa dernière sortie face à Tottenham. On peut s'interroger sur leurs ambitions pour ce match maintenant. Leur dernier match s'est terminé sur une victoire nette à domicile. Un 3-0 clair et précis. Aujourd'hui, je ne vais pas gagner. Il y aura de la motivation pour faire quelque chose de bien. Magnifique, quel passe. On l'a bien placé, attention. Oh, le but de quelques minutes seulement. Et déjà un but dans ce match. Pompasso. Et voilà, regardez ça. La passe vient éliminer le défenseur et trouver l'attaquant dans une position idéale. Désuite, ce n'est pas fini. Il arrive à repousser la pression, fixer la défense et à conclure tout en classe. Et avec cette ouverture du score, le match se débloque. Le ballon pour Palygna. Bien défendu dans sa propre surface. Et la pression pour empêcher la relance. Lautaro-Marquinez. Elle s'ajoute vers Lautaro. Elle s'est captée sans difficulté par Bertrénaud. Il y a une contre-attaque à exploiter maintenant. Oui, il y a torsion à ce ballon là. Oui, l'intervention vitale. Raphaël Léao. Et c'est intercepté. City perd le ballon. Construction en redoublant les passes et sans aucune précipitation pour revenir au score. Et non, la belle séquence. Mais le ballon est récupéré par l'équipe adverse. Et ça joue vers Lautaro. Le ballon pour Gundogan. Et c'est bien défendu. Le ballon est récupéré. Lautaro. Et non, ballon perdu. Alors il y a plusieurs options disponibles maintenant. Ah voilà, il suffit de le dire. Et finalement derrière, le ballon est perdu. Et voilà, une bonne option de contre-attaque. Tire contre-trait sans difficulté. Ouh, la contre-trait se donne un très bon coup. Le coup franc, ça passe de peu à côté. Ah, il perd ce ballon. Et le centre n'arrive pas à destination. Le ballon est perdu avec cette mauvaise passe. Oui, il y a un peu de champ là, sur le côté. Ah non, finalement, le ballon est perdu. Le coup franc est accordé parce que l'arbitre a vu la faute. Et pourquoi pas ? Oui, le ballon vers le point de pénalty. La balle est interceptée. La passe vers Diaby. Et une occasion de contre à négocier. Le ballon change de camp. Et l'heure de la mi-temps approche. Et il y a cette petite avance dans cette rencontre pour l'équipe en déplacement. La partie est très serrée. C'est bien de mener d'un but, mais ce n'est pas suffisant pour se détendre et laisser venir. La mi-temps va permettre de ré-mobiliser tout le monde. Bonne lecture pour intervenir sur cette passe dangereuse. Encore deux minutes à jouer. Et ensuite, tout le monde au vestiaire. Quel bon ballon au premier poteau. Le ballon est mal renvoyé. Ça peut profiter à l'adversaire. Et finalement, ça ne donne rien. Et voilà, on ira plus loin. C'est la mi-temps. Oh, le carton rouge. Ça change tout le scénario, ça. Aussitôt... Magnifique, quel passe. Bien placé, attention. Hein? Oh, le but de quelques minutes. Hein? Non, il y a déjà un but dans ce match. Pompássau! Pompássau! Et c'est reparti dans le match, le début de la deuxième mi-temps. Il y a une bonne transition en attaque à négocier. Le drapeau se lève hors jeu, ça partait pourtant bien. Manchester City avec le ballon pour tenter quelque chose. Ce ballon vers Diaby et il y a un moyen de frapper et là, intervention du gardien. Un corner qui est bien ajusté et ce corner est renvoyé par la défense. Là, il faut pour Manchester City. Et oui, pourquoi pas, ça part directement dans la surface. Quelle action splendide ! Elle partait très bien cette tête ! Il fallait aller la chercher, celle-là ! Quelle magnifique parade ! Attention là-dessus, le danger est proche. Ouais, superbe défense ! Oh oui, quelle parade ! Je la voyais dedans cette tête, mais le gardien a fait un exploit ! Le corner ! Le corner ! Et l'arbitre siffle et indique le point de pénalty ! Oh oui, Evenco fellow ... Un court de chromatisme, Steffé, Le 1992, alie. Et l'arbitre siffle, nieous. Pour l'ACAM, Et le pénalty est transformé de la course à la frappe, tout est réussi. Voilà, ça c'est le pénalty typique qu'on apprend dans le club de foot du quartier. C'est lui qui tout fait pour être sûr de marquer. Deuxième but pour cette équipe, ça fait 2-0. Allez, c'est bien défendu sans commettre de faute. D'après les chiffres, la possession du ballon est pour Manchester City. C'est en partie grâce à l'excellente circulation du ballon que le score est aussi large. La domination est totale et elle est... Attention, situation dangereuse, là ! Un bon arrêt du gardien. En deux temps, Gundogan à la réception. Et ouais, maintenant Diaby. Et ouais, ça devenait un feuilleton, on s'est affermé. Et voilà, c'est fait. Son transfert est confirmé officiellement. Et sans prendre trop de risques, on peut dire que ça sera sans doute le dernier transfert de sa carrière. C'est une faute et un coups francs là pour Manchester City. La défense invite au pressing, c'est leur stratégie. Et c'est bien défendu, le ballon est récupéré. Et non, c'est rendu, ça. Oui, voilà, c'est une bonne percée. Laotaro. Et c'est pour Gundogan. Et ça repasse par Gundogan. Interception décisive dans la surface. Alors, à venir au programme, c'est donc une rencontre de Première Ligue. Falam avec Chelsea. Quand on annonce ce genre de duel avec ce genre d'équipe, tu n'as qu'une envie, c'est d'y être tout de suite. C'est contré sans problème. Oh, à la faute des pénaltys ! Mais oui, l'arbitre a qui indique le point de pénalty. Et c'est dedans, le pénalty est réussi. Le but en panneca, ça fait aussi partie du catalogue de pénaltys. Il faut avoir une excellente technique, mais aussi un peu de malice pour oser le tenter. Et allez, le score est maintenant de 3 buts à 0. Les 20 dernières minutes de la rencontre. Akanji. Scott McTominay. Ça joue sur Kyle Walker. McTominay. Et on en profite pour vous rappeler que l'événement à suivre ensemble, c'est ce match de Champions League. Manchester City affrontera Séville. La coupe, c'est un football particulier. On ne sait pas ce qu'on cherche et on est rarement satisfait de ce qu'on trouve. McTominay. Avec Gundogan. Allez, balle au pied. Il faut prendre un risque maintenant. Bien joué. Super intervention. Le danger était imminent. Et la faute. L'arbitre indique le point de pénalty. Et sa route, très bien frappé ce pénalty. Le secret de son bombasso, c'est la maîtrise de l'équilibre. Le pied d'à pied est bien enfoncé dans le sol. Et derrière, c'est un coup de fouet. Et avec... Le pied d'à pied, c'est la maîtrise de l'équilibre. Le but marqué. Le score est maintenant de 3 buts à 1. Les voilà dépossédés du ballon. Et nous voilà maintenant dans les 10 dernières minutes de jeu. Allez, l'attaque pour aller mettre la pression. C'est une interception réussie en pleine surface. Et non, ballon perdu. Attention à ce ballon. C'est par-dessus la défense. Et le ballon va au fond au défilé. Mais le but ne va évidemment pas être atteint. Et oui, en jeu assez évident, signalé par l'arbitre. Mellingham. Et ça a l'air bien dosé, ça. Elle l'a frappé contre. Le changement est demandé et il a lieu. Ça a l'air bien, je l'ai bien frappé. Et pourquoi pas, une occasion à venir là. Et oui, c'est dedans. Et voilà ce but qui leur permet de mettre une grosse pression sur cette fin de match. Ils ne sont qu'un but de légalisation. Le score est donc de 3 buts à 2 avec ce but parquet. Anthony. La grosse intervention là. Très peu de temps encore à jouer. L'équipe se propulse en attaque pour égaliser. Il suffit de le dire. Et finalement, derrière, le ballon est perdu.